Bonjour tout le monde, je vais vous présenter la sélection des 4e, 3e, les 13-15 ans. On commence par la bande dessinée de Les Petites Reines, le titre vous est peut-être familier. C'est un roman à la base de Clémentine Bouvet, qui a été adapté par Magali Leuch en bande dessinée. Et donc, pour vous présenter un petit peu le début, je vais vous lire les deux premières pages. Quoi ? Boudin de bronze ? Non mais alors, c'est qui le boudin d'or ? Astrid Blumwal. Ok, je comprends le choix du jury. Et le boudin d'argent est décerné à Akina Idriss. C'est vrai, elle est bien laide elle aussi. Tiens, notre cher Malo parle de moi. La compétition est rude, mais Mireille Laplanche reste pour moi la reine absolue des boudins. Ses grosses fesses gélatineuses, ses seins qui tombent, son nez en forme de patate, restent dans nos mémoires pour l'éternité. Oh, merci Malo. Gros débile. Maman, je suis boudin de bronze cette année. Et alors, tu veux que je te félicite ? T'aurais préféré que je garde mon titre de boudin d'or ? J'aurais préféré que tu ne sois pas du tout élu boudin. Jamais. T'avais pas qu'à coucher avec ce vieux mec tout moche de Klaus von Strudel. Ton père n'était pas moche. Et en plus, c'était un prestigieux professeur de philosophie. C'est lui qui a dirigé ma thèse à l'époque. Ah ben ça, il t'a tellement bien dirigé que tu t'es retrouvé enceinte de moi. Et ensuite, plus de nouvelles. Donc, vous l'avez compris, les boudins, en fait, c'est quelque chose, c'est une petite compétition qui est au niveau de leur établissement scolaire. Et donc, ils élisent les filles les plus moches de leur établissement. Alors, notre héroïne, elle a l'habitude d'être élue parce qu'elle était boudin d'or précédemment. Et là, cette année, elle n'est que boudin de bronze, donc troisième. Donc, petit à petit, les trois filles, en fait, vont se rejoindre un petit peu parce que celle qui est boudin d'or cette année, donc la jeune fille aux cheveux blonds avec du rose, va rejoindre notre héroïne parce qu'elle vraiment le vit mal. Donc, en fait, elle va essayer de la rationaliser un petit peu, de lui dire que c'est pas grave. Et finalement, en fait, elles vont rejoindre la troisième et ensemble, elles vont décider de prendre leur vélo et d'aller, de faire le, enfin, de remonter en France pour Paris et d'aller pour le 14 juillet au Palais de l'Élysée. Et en fait, donc, elles décident d'y aller à vélo parce qu'elles sont, voilà, des boudins et pour financer leur voyage, elles vont vendre, à votre avis, des boudins sur leurs différentes étapes. Voilà, donc elles vont vraiment faire tirer de la situation du mieux qu'elles peuvent pour essayer, voilà, de, enfin, elles ont chacune un petit objectif, mais je vais vous le laisser découvrir au fur et à mesure des pages. Alors, il est abordé avec beaucoup d'humour, il est très bien adapté. Donc, si vous connaissez le livre, vous connaissez déjà la fin de l'histoire. Mais voilà ce que je peux vous en dire. Ensuite, pour le deuxième, c'est Liberté, Égalité et Toilettes sèches de Anne Langlois. Donc, j'ai décidé de vous en lire un petit extrait. Alors, donc, pour replacer un tout petit peu le contexte, on est dans une famille avec deux enfants, deux parents. Notre héroïne principale est une ado de 15 ans qui vient d'avoir un mauvais bulletin. Et là, il passe à table. Et donc, la maman leur propose un petit exercice. Alors, mes chéris, on joue à trois choses que j'ai aimées aujourd'hui ? Oh, pitié, sortez-moi de là. On n'est pas chez International Biopro, maman. Tu n'as pas besoin de développer notre bonheur. Alex, sur un autre ton, ta mère a une bonne idée. Papa fronce encore les sourcils. Franchement, il abuse. Il déteste ce jeu autant que moi. Mais comme on est en guerre, il est prêt à n'importe quoi pour me contrarier. Eh bien, commence alors si c'est une si bonne idée. Avec plaisir. Voyons trois choses que j'ai aimées aujourd'hui. Il enfonde un sushi et mâche longuement en tripatouillant ses baguettes. Puis, il déglutit, boit une gorgée d'eau et repose son verre. On attend toujours. Il a vraiment dû passer une sale journée. Tu mets trop longtemps, papa. Je peux commencer, moi ? Donc, c'est Elliot, le petit frère. Vas-y, mon chéri. Mais c'est bien pour te faire plaisir. C'est ça, oui. J'ai aimé quand j'ai retrouvé Noah à l'école et qu'on a fait la course jusqu'à la porte. Qui a gagné ? Demande papa. Oui, parce que je vous rappelle que dans la vie, il y a des gagnants et il y a des perdants. Ce serait bien de ne pas l'oublier. On a fait ex aequo. Ensuite, j'ai aimé quand j'ai eu 9 sur 10, ça m'a dicté. Et ensuite, j'ai aimé quand on a commandé des sushis. Maman est ravie. Ce sont des très belles choses, mon chéri. Tu vas pouvoir les ranger dans ta boîte à souvenirs et les ressortir chaque fois que tu seras triste. La mère de Betsabé, la meilleure amie de notre urine, elle est chirurgienne. Et je peux vous dire que les conversations sont d'un autre niveau. Enfin, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas vraiment de conversation parce qu'elle n'a pas le temps de discuter avec qui que ce soit. Mais quand elle le fait, je suis certaine qu'il n'est pas question de stupides boîtes à souvenirs. À toi, ma chérie. J'ai pas envie. La vérité, c'est que comme papa, je n'ai pas passé une journée terrible. Je me suis levée trop tôt. J'ai assisté à des cours ennuyeux. Betsabé a discuté sans arrêt avec Isor. Et m'a à peine adressé la parole. Et pour couronner le tout, je me suis pris une soufflante par mon père à cause de mon bulletin. Et j'ai pleuré. Alors, je sais bien que ce jeu ridicule sert justement à retrouver des petits morceaux de bonheur au milieu du chaos. Mais moi, je pense que quand c'est le chaos, il faut en profiter à fond. Papa ouvre la bouche. Certainement pour me dire une nouvelle gentillesse. Mais Ernest parle avant lui. Bon alors, à toi, maman. À moi. J'ai aimé voir le lever du soleil au-dessus des toits par la fenêtre de la salle de bain. D'un air distrait, papa allume la télé et cherche une chaîne d'informations en continu. D'accord, le coup du ciel au-dessus des toits, c'était pas hyper palpitant. Mais est-ce qu'on préfère vraiment avoir des nouvelles du monde et de tout ce qui va de travers ? La guerre, le dérèglement climatique, les enfants qui meurent de faim et les femmes qui n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Merci, mais non merci. Si c'est pour entendre ça, j'aime autant les nuages roses par la fenêtre de la salle de bain. Maman ne relève pas l'impolitesse de son mari. Sans doute pour ne pas nous donner de mauvais exemples et nous enseigner qu'il faut respecter son papa, même quand il se comporte comme un gros mal élevé. Elle abandonne donc sa liste de bonheur et jette un œil au petit écran pour voir quelle catastrophe est sur le point de nous tomber dessus. Et elle n'est pas déçue. Un nouveau virus fait son apparition sur notre territoire, dont l'origine reste encore inconnue à l'heure où nous parlons. Plusieurs cas préoccupants ont été signalés en Ile-de-France et en Normandie, et trois personnes sont actuellement en réanimation. Tout de suite, notre envoyée spéciale, Lucie Élisée. Quoi ? Ça va, papa, c'est pas grave. Quand on parle des enfants morts dans la météorité, ça te fait moins d'effet. Alix, dit maman, sur un autre ton quand tu t'adresses à ton père. Pardon, j'oubliais qu'il fallait respecter le patriarche. Calme-toi, mon cœur, en posant la main sur celle de papa. Mais papa est tout pâle et pas calme du tout. Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est quoi ce virus ? Il a décrit les symptômes ? On n'en sait rien, t'arrêtes pas de parler. Alix ! Non, mais c'est vrai quoi ? Qu'est-ce que c'est cet accès de panique ? L'envoyée spéciale est devant l'hôpital Sainte-Périne et ça tombe assez mal parce qu'il n'est pas très loin de chez nous. Papa l'a remarqué aussi. Il vient de se lever pour se placer face à la télé, des yeux écarquillés et les mains tremblantes. Mot de gorge et nez bouché, ainsi que des sensations de fourmiment aux extrémités. Il se tourne vers nous. Quelqu'un a mal à la gorge ? Ernest enfonde son trentième sushi. Alix, tout à l'heure, elle avait le nez bouché. Elle est malade ? T'es malade ? Mais non, je suis en pleine forme. Tu me passes le wasabi ? Assez perdu de temps. Emballez vos affaires, on paraflorac. Maman étouffe un rire. Tu n'es pas sérieux, mon chaton ? Tu as entendu les infos ? Ça recommence, Camille. Le virus, les malades, les morts, les hôpitaux. Et on est juste à côté du premier cluster. Ils ont parlé de cluster ? Mais non, bien sûr, pour ne pas nous affoler. Quand on voit l'ambiance actuelle chez les banvilles, on peut dire que c'est réussi. Je touille le wasabi dans ma sauce soja en attendant que mon père revienne à la raison. Faites-vous ça, que je vais chercher la voiture ! Ne comptons plus sur la raison, elle a déserté les lieux. Donc, chaton, tu devrais te calmer. On ne va quand même pas partir à Florac à cette heure-ci. On travaille tous demain. Et en plus, j'ai un contrôle, ajoutait Ernest. Moi aussi, j'ai un contrôle maintenant que j'y pense. Sauf que, contrairement à un monsieur 9 sur 10 à ma dictée, je n'ai pas du tout envie de le faire. C'est sur la révolution bolchevique et je n'ai même pas commencé à réviser. Mais si, la révolution bolchevique de 1917, vous savez, c'est quand le peuple russe a renversé le tsar pour prendre le pouvoir. Je trouve l'initiative excellente. Par exemple, je connais un homme particulièrement autoritaire qui aurait bien besoin que Lénine vienne lui remettre les idées en place. Mais pour l'heure, l'homme en question est en train de chercher sa ventoline. Le stress lui provoque des crises d'asthme. Ernest et maman ont beau tout faire pour le calmer, ça ne fonctionne pas du tout. Il ne parle que de Florac. Enfin, c'est Florac Trois-Rivières. Avouez que c'est un joli nom. Même si c'est paumé au milieu de nulle part. Enfin, en Lorès, pardon. Mais vous savez placer la Lorès sur une carte, vous ? Les lausériens et les lausériennes, on ne souffle pas. On y va tous les étés parce qu'on a une maison de famille juste au bord du Tarn, avec un jardin gigantesque et une vue imprenable sur les falaises verdoyantes. Voilà pour le début de Liberté, Égalité, Toilette Sèche. Comme vous l'aurez compris, une ado en crise, un petit frère parfait et un couple étonnant. Le papa est hypochondriaque et donc il veut fuir ce nouveau virus. Donc, ils prennent la route dans la nuit du jour que je viens de vous lire. Et en fait, ils finissent par faire quelques heures de route, tomber sur un orage. Ils doivent s'arrêter parce que l'orage est trop violent. Et finalement, en prenant un chemin, ils tombent sur un nid de poule. Ils crèvent le pneu de la voiture et ils tombent, alors heureusement pour eux, dans un camp de personnes. Au début, ils ont un petit peu peur parce qu'il y a une personne qui les accueille avec un objet en main. Ils ont l'impression que c'est un couteau. Et finalement, en fait, ils tombent sur une colonie de gens anarchistes. D'où ce qui explique un petit peu la couverture, toutes les petites couleurs, les petites fleurs. Et donc, Liberté, Égalité et Toilette Sèche, parce qu'ils n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas l'électricité. Et donc, pour le mari, pour Gondriac, ça va être très compliqué à vivre. Mais il y en a deux là-dedans qui vont très bien le vivre. Je vous laisserai découvrir toutes leurs aventures dans ce camp. Je tenais juste à vous dire que... Alice, le personnage principal, pardon, c'est une jeune de 15 ans qui est très sensible à l'écologie. Et en fait, dans ce livre, on va nous montrer qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux mondes, en fait. Parce qu'ils viennent d'un milieu qui est très parisien, très en ville, tout ça. Et donc, on va découvrir l'opposé, un monde un petit peu anarchiste. Et donc, les a priori, les orgueils et les préjugés se doivent mettre de côté. Voilà, pour ce livre. Ensuite, le suivant. C'est « Vainqueuse » de Jean-Laurent Del Socorro. Donc, j'ai envie de commencer à vous présenter ce roman en vous disant que Simiska, donc l'héroïne, elle a vraiment existé. Elle est notamment connue pour être l'une des premières femmes à participer aux Jeux olympiques antiques. Et je vais exceptionnellement commencer par la fin du livre. Pour une fois, parce qu'en fait, on peut y retrouver un glossaire. Donc, avec tous les mots qui sont utilisés dans le livre. Un petit peu compliqué à comprendre. Il y a des précisions historiques. Il y a une explication concernant le titre de « Vainqueuse », de pourquoi, en fait, c'est ce mot-là qui a été choisi. Et ensuite, une petite bibliographie pour ceux qui ont envie de continuer à découvrir cet univers. Et même si tous ces éléments ont déjà donné envie de lire le livre, en tout cas pour ma part, je vais quand même vous en dire un petit peu plus. Donc, Simiska, c'est une princesse de Sparte en 431-396, avant l'ère commune. Elle veut être spartiate et éduquée comme telle. Donc, comme un homme, en fait, à l'époque, parce que les femmes n'avaient pas le droit à accéder à l'éducation spartiate. Donc, son père, c'est le roi Archidamus, et il lui fait cet honneur et il la laisse participer aux épreuves. Donc, les épreuves commencent à 7 ans. Donc, elle participe aux premières épreuves. Évidemment, elle va réussir. Ensuite, elle fait promesse à la déesse Hortia, qui est donc aussi Artemis. Ses premières années de vie sont rapidement évoquées. Évoquées, donc on les passe très rapidement. Quant à la 16 ans, son père cède sa couronne à son frère Agues Silas II. Ensuite, elle se lit d'amitié avec une jument, qui est Batsé Moïra. Vous allez voir que les chevaux ont une grande importance dans ce roman. Quand son père décède et que le pays est en deuil, il y a une guerre qui se profile. Et donc là, son frère, qui est devenu roi, doit intervenir. Siniska se propose alors pour une mission périlleuse, qui va nécessiter qu'elle parcourt le pays avec sa jument pour aller prévenir des alliés. Mais je ne vous en dirai pas beaucoup plus. Je ne vous dirai pas si elle est arrivée à bon port. Je vous dirai juste que pendant son voyage, elle va vivre un lot d'aventures, de voyage, d'amour. Et il faut bien vous imaginer, vous remettre en tête, que c'est bien une femme qui n'a pas sa place en tant que femme dans le monde actuel. Donc vous allez bien vite comprendre que ça va être compliqué. Et je vous dirai également qu'on est rapidement happé par la lecture et par ce livre. Et elle nous permet de nous placer au cœur de l'histoire des Spartiates et d'en apprendre beaucoup sur tout ce qui est Dieu, us et coutumes, etc. Et donc il y a aussi un monument à la gloire de Siniska qui avait été fait à Sparte. Voilà pour celui-ci. Et donc pour le dernier, donc Idala Bleu. Donc c'est une histoire de road trip qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de lire parce qu'on est dans le futur, dans un pays qui est ravagé par la pollution, ce qui fait éclater de nombreux conflits. La communication moderne et beaucoup de technologies ont également disparu, ce qui donne un petit peu l'impression de revenir en arrière. Idalena, c'est notre. Idalena, c'est notre héroïne. Elle fait partie de ces personnages qui vont vous marquer et à qui on pense encore longtemps après la lecture. Et pas uniquement parce qu'elle a les cheveux bleus cobalt. Et donc je vais peut-être laisser l'auteur expliquer le livre. Il est parti, donc il va arriver. Merci. 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 Merci.